... Donc avant de continuer de lancer un peu la table ronde, je reviens sur le texte que j'ai cité très rapidement dans mon introduction. Donc c'est un numéro spécial de Philosophia Scientae qui vient de paraître. Dedans vous y trouverez plein d'excellents textes, notamment des textes de Costas et de Thomas. Donc je vous fais circuler pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc après avoir visité un certain nombre de lieux, je vais parler un petit peu d'un certain nombre de choses. Les hommes, j'aime les hommes. Enfin vous voyez, il n'y a aucune vision cachée derrière. Des bibliothèques et des nouvelles sources, un petit peu l'historiographie. Et après je céderai la parole à Dominica. Donc derrière les bibliothèques, il y a des livres, il y a des catalogues, il y a plein de choses. Donc là derrière, on voit une petite médiathèque, un village, une rentable. Vous cherchez dans vos athlés associés, peu importe. Si on entre dans cette bibliothèque, si on regarde la rubrique mathématiques, il y a 12 livres. On peut en conclure et dire que les gens de celui-là ne s'intéressent pas aux mathématiques parce qu'il n'y a que 12 livres de mathématiques. Mais en même temps, si on va voir dans les autres rubriques, astrologie, religion, etc. On va trouver des livres et on sera à peu près tous d'accord ici pour dire que ce sont des livres de mathématiques. Autant dire, la question des classifications est une question qui est ardue. Et donc on va parler du rôle des bibliothécaires. Et je vais commencer un petit peu par une galerie de portraits. Donc c'est différentes pistes d'études, je vais aller très vite pour vous donner un peu l'étendue. Donc les gens dont on va parler, ce sont des gens qui sont multi-identitaires, que nous, mathématiciens ou historiens des maths, on connaît par différents biais. Et je vais juste faire allusion à leur activité propre de bibliothécaire. L'un des premiers dont je pourrais vous parler pendant très longtemps, c'est Olry Terkem, donc qui est le fondateur, co-fondateur d'un journal qu'on est nombreux à connaître ici, ce sont les nouvelles annales de mathématiques. Mais en dehors de ça, il est aussi bibliothécaire à la bibliothèque de l'artillerie à Vincennes et il est l'un des personnages, sources importants pour plein de mathématiciens du 19ème qui s'adressent à lui pour trouver un texte, pour avoir un texte. Thomas nous parlait de ces Américains qui venaient à Paris donner des textes. Terkem, souvent, il y a un savant qui lui demande tel livre, il lui le fait passer par le biais d'un de ses fils qui est élève à l'école polytechnique, donc il le fait passer en vrai. Donc il a plein plein d'activités comme ça, il est très intéressant. Un autre que vous connaissez sans doute, François Pérard, il est surtout connu pour être traducteur d'Archimède, d'Ecris, d'Horace et d'un certain nombre de grands textes. Il est aussi connu pour ses phrases que d'ordre privé, je ne vais pas en parler ici. Il a eu un rôle important à la bibliothèque de l'école polytechnique, où il est resté quelques années. Il est resté, je crois, de 1795 à 1804. Donc en une dizaine d'années, à son arrivée, la bibliothèque avait quelques centaines d'exemplaires. A son départ, il y en avait quelques milliers. Rôle important, il y a plein d'archives, il y a plein de choses à faire autour de lui. Ça a déjà été un peu travaillé par certains historiens, mais il y a encore plein de choses à faire. Un autre, Désiré Roulin. Alors lui, il a joué un rôle très important dans un texte qu'on travaille tous. C'est les comptes rendus des sciences de l'Académie des sciences. Roulin, qui est très affilié à la famille du mathématicien Josette Bertrand, était le concepteur des tables. Les tables analytiques des comptes rendus, qui est un outil très important pour, évidemment, localiser les textes. Donc Roulin a fait ça. On a plein d'archives financières. On sait combien il se faisait payer, etc. Après, il y a des questions qui seraient beaucoup plus intéressantes. C'est comment il classifiait les articles ? Comment il faisait en pratique ? Ça, je ne sais pas. Donc Roulin, un rôle important de classificateur, si je puis le permettre. Un autre, peut-être méconnu par vous, Édouard Scott de Martinville. Donc lui, personnage vraiment multi-identitaire. Il a joué un rôle dans l'édition des mathématiques. Il a été prot. Il a joué un rôle important dans la mise en texte des formules mathématiques. Il a joué un rôle très important. Les historiens et les techniques le connaissent bien. Parce qu'il est un peu l'inventaire d'un appareil à reproduire le son. Dès que vous rentrez, vous pouvez aller sur internet et écouter le plus vieux son de voix humaine en 1860. C'est lui derrière. Au clair de la lune. Si vous voulez écouter comment on chantait au clair de la lune en 1860. Je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais ni vous chanter le clair de la lune. Je vais vous parler de son activité de secrétaire de l'éditeur Dido. Donc Dido, on a parlé de Bachelet tout à l'heure, qui a joué un rôle central dans l'édition des mathématiques. Dido aussi est une grande famille d'éditeurs de mathématiques. Et derrière, il y avait ce Scott de Martinville, qui a joué un rôle important dans tous les catalogages de la maison d'édition. Tous les précédents étaient parisiens. Il ne faut pas avoir un point de vue uniquement pariso-centré. Il se passe des choses ailleurs. Donc je vais parler d'un clairmontois. On a parlé de la bibliothèque de Clermont tout à l'heure. On va continuer à parler de la bibliothèque de Clermont, mais au 19ème cette fois-ci. Benoît Gonot, qui est professeur au lycée de Clermont, est aussi bibliothécaire. C'est lui qui rédige les catalogues de la bibliothèque municipale de Clermont. Et il a joué un rôle très très important pour certaines publications d'Amper. Amper, il a publié à Paris, mais il a aussi publié chez un éditeur clermontois qui s'appelle Landrio. Et l'intermédiaire, c'est Gonot. Donc on a un certain de l'archive, comme on passait à Audrey Antonio, par exemple. Il a légué aussi sa bibliothèque à Clermont. Enfin, il y a tout un travail de bibliothécaire fait par ce Benoît Gonot. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit éventail de personnages intéressants pour creuser ce sujet des bibliothèques et bibliothècaires. Donc maintenant, je vais plus insister, il y aura encore des hommes, mais je vais plus insister sur l'objet catalogue. C'est un objet intéressant. Avec les limites que j'ai voulu signifier un petit peu en entrée d'exposé, on dispose, tout au long du 19ème, des catalogues de nombreuses bibliothèques. Donc ça permet de voir comment les mathématiques, par exemple, sont classifiées à la bibliothèque Nîmes, Limoges, où vous voulez. Donc derrière, il y a des travaux bibliothécaires. Là, on est à Nîmes et on est avec M. Thomas de Lavermède. Et M. Thomas de Lavermède, ce n'est pas n'importe qui. C'est le, avant de faire ça, il a été le cofondateur des annales de jargon, les annales de mathématiques pures et appliquées, qui constituent le premier journal de mathématiques français. Donc au début, il a lancé avec jargon. Ils ont travaillé deux ans ensemble sur les annales de jargon. C'est plutôt jargon qui a pris le leadership. Mais Lavermède, après, il a continué à faire autre chose. Et il a constitué le catalogue des livres de la bibliothèque de Nîmes, avec une classification assez fine des mathématiques. Ce qui est intéressant, ce serait de comparer les classifications des mathématiques dans les annales de jargon et celles que Lavermède a pu faire en 1836 autour de sa bibliothèque, la bibliothèque de Nîmes. Et encore une fois, ces catalogues, on en trouve partout. Et c'est très intéressant de voir la façon dont les choses bougent. On a parlé tout à l'heure des questions où on voulait étudier un petit peu l'importance d'un champ pris sur un autre. Ça permet de voir l'éclatement des champs et comment ça se constitue au cours du 19e. D'autres catalogues. Donc là, pendant 2-3 diapos, je vais parler derrière les diapos, il y a un projet dont on a un certain nombre à faire partie. Ça s'appelle Matin-Messe. Donc on a un certain bistorien à analyser la circulation des mathématiques à l'échelle d'une ville, Metz, et on a trouvé plein de choses. Donc par exemple, là, je fais allusion à un catalogue des bibliothèques de lycées en général, et celles de Metz en particulier, où on a des archives très très précises, un peu à l'exemple de ce qu'a fait Costa tout à l'heure sur ces écoles des ponts, c'est qu'on a les catalogues par armoires, les armoires qu'il y avait dans les lycées. On sait combien il y avait d'exemplaires de tel ou tel ouvrage. Il y a des descriptions assez précises. Et ça, c'est assez intéressant pour voir un petit peu comment ces livres circulaient. Parce que souvent, le premier réflexe, c'est d'aller chercher du côté des archives des éditeurs. Malheureusement, quand on s'intéresse aux éditeurs de maths, la plupart des archives comptables ont disparu. Donc on a très très peu d'informations sur les tirages et ces choses-là. Donc ces catalogues de bibliothèques permettent de voir, donc il y en a à Metz, mais il y en a partout dans les archives départementales, il y a des joyaux qui sont à prospecter. Donc sur cet exemple-là, on a une idée très précise sur de quoi était constituée la bibliothèque du lycée de Metz, si j'emploie le mot lycée, évidemment, le mot, on dit collège royal, selon le contexte politique de l'époque. Donc on peut avoir des informations sur ce qui se passait dans les lycées au niveau des bibliothèques. Autre chose, toujours à Metz, parce qu'on est très messins en ce moment, donc la bibliothèque municipale de Metz, et ailleurs sans doute, il y a au cours du siècle, donc là c'est pour les années 1868-1869, un document très très précis, où on travaille sur qui fréquente la bibliothèque, comment, qui emprunte quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière comme livre, etc. Donc malheureusement pour Metz, c'est localisé sur les deux années 1868-1869. Alors si vous voulez plus savoir ce qui se passait à Metz entre 1868-1869, on a des informations. les heures d'ouverture de la bibliothèque, en hiver, en été, suivant les saisons, etc. Et des informations assez difficiles à obtenir sur les lectrices et les lecteurs. Je ne vais pas détailler, parce qu'il y a plein de choses à dire derrière, bien entendu. Donc là, par exemple, on sait qu'il y a une classification des... On commence par les lectrices, donc la personne qui a fait le rapport, dont j'ai oublié le nom au moment où je vous parle, donc il y a une classification d'âme et bonne. Donc il y a les dames et les bonnes qui vont à la bibliothèque, qui empruntent un certain nombre de livres. Donc c'est ce qu'elles vont emprunter, etc. Il y a des enfants. Il y a la classe aisée, il y a la classe ouvrière. Il y a les officiers. Bon, les officiers, c'est assez important pour Metz, quand même. Les sous-officiers, etc. Donc il y a plein d'informations qu'on peut planer pour avoir des informations précises sur ces circulations-là. Et je vais terminer en faisant allusion à l'historiographie sur les travaux des historiens du livre, et en faisant référence à certains de mes livres de chevet. Donc il y a les travaux de Frédéric Barbier, donc son histoire des bibliothèques qui vient de paraître, et d'autres travaux de M. Barbier, et aussi plein de travaux de ses élèves. Donc notamment une thèse qui a été soutenue il y a quelques années, 2-3 ans, par Virin-Renvolédo-Douin, sur les libraires parisiens. Mais cette fois-ci pas axé sur ce qui nous intéresse, nous, majoritairement ici, les mathématiques. Et ça permet d'avoir une cartographie générale de la librairie parisienne. J'ai mis des trois petits points, puisqu'il y en a plein d'autres. Et avant de céder la parole à Dominique Vary, donc ça fait aussi partie de mes livres de chevet, donc l'histoire des bibliothèques françaises, donc pilotée par M. Vary, et aussi beaucoup de ses travaux d'élèves. Donc moi j'ai beaucoup consulté les travaux, j'en ai cité une pour ne pas alourdir les références. Par exemple, Anita Arouss, elle a travaillé sur un éditeur lyonnais, Perris, que nous en maths on croise un peu, parce qu'il a publié quelques ouvrages de mathématiques. Donc c'est un travail vu par une historienne du livre sur ce libraire-là. Et il y a plein plein d'autres travaux qui sont à découvrir, parce que souvent on est issus de mondes où on ne se côtoie pas en fait. Donc chacun est dans ses séminaires, chacun est dans ses problématiques. Et finalement, on n'est pas forcément au courant de tout l'immense travail qui a pu être fait en histoire du livre, que ce soit des thèses, mais pas seulement. Il y a tous les travaux de master, tous les travaux qui sont extrêmement intéressants. Parce que nous, par exemple, en histoire des maths, souvent on a besoin d'avoir des informations. On n'a pas forcément besoin d'avoir une thèse sur l'information qu'on cherche. On a besoin d'avoir un travail universitaire qui se tient. Et tous les masters sont évidemment très très intéressants pour pouvoir épuiser des informations. Et en ce sens, le travail d'Alain Tarousse m'avait beaucoup servi à l'époque. Et j'arrête là et je cède la parole, M. Harry Lassard. Bien. Alors peut-être est-il nécessaire que je vous dise un peu qui je suis et ce que je fais. Je suis donc un historien, un historien moderniste, c'est-à-dire spécialiste de la période 16e, 18e siècle. J'ai fait une thèse sur l'histoire des bibliothèques saisies sous la Révolution française dans le département de l'Eure. Et j'ai donc travaillé un peu à cheval sur 18e et 19e siècles. Alors, je travaille comme historien du livre, je fais à la fois de l'histoire du livre et en particulier je travaille actuellement sur ce qu'on appelle les gens du livre au 18e siècle à Lyon. C'est un chantier qui a été ouvert par Frédéric Barbier pour le Nord et pour Paris. Et donc, il s'est agi d'identifier tous les gens qui fabriquent ou diffusent de façon autorisée ou pas autorisée du livre à Lyon au 18e siècle. Je fais aussi de l'histoire des bibliothèques et j'ai donc été amené à diriger ce tome 3 de l'histoire des bibliothèques françaises sur la période de 1789-1914. Et je fais de la bibliographie matérielle, c'est un nom un peu barbare, qui désigne l'archéologie du livre imprimé. C'est-à-dire que je regarde des livres pour essayer de comprendre comment ils ont été fabriqués et par qui ils ont été fabriqués, surtout lorsqu'il s'agit de livres qui, pour contourner la censure, utilisent des fausses adresses aux étrangères. Et donc, je dirige des travaux dans ces trois domaines-là et un certain nombre de masters, on vient de parler de celui d'Anita Rousse, un certain nombre de masters menés sous ma direction sont consultables et téléchargeables sous forme de PDF sur le site de l'ENSIB. Pour revenir sur les Périsses, par exemple, les Périsses sont une dynastie d'un primeur libraire lyonnais du 18e et du 19e siècles, qui ont joué un grand rôle localement et donc dont je connais les différents membres. et Anita Rousse a regardé plus spécialement ce qu'avait fait l'un de ses personnages. Et puis, elle a regardé aussi sa correspondance avec, sous la Révolution française, lorsqu'il était député aux États généraux, avec un des ténors de la franc-maçonnerie de la fin du 18e siècle, avec la Huvi Hermose. C'est un autre aspect de l'étude. Alors, pour parler d'histoire des bibliothèques et pour revenir un peu à des choses qui ont été dites tout à l'heure, je voulais d'abord rappeler que la période moderne est sans doute celle pour laquelle l'historien a le plus de sources. et dire tout d'abord que une bibliothèque, c'est à l'origine surtout une bibliothèque privée, à toutes les époques. Que vous preniez la bibliothèque d'un couvent ou d'une abbaye quelconque, c'est une bibliothèque privée à usage de la communauté religieuse en question. Que vous preniez la bibliothèque d'un grand commis de l'État, c'est une bibliothèque privée à l'usage de ce grand commis et de ses services. À une époque où il n'existe pas encore de documentation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et où chacun se constitue sa documentation professionnelle pour lui et pour les gens qui travaillent avec lui. Et ces bibliothèques privées vont petit à petit s'ouvrir au public. C'est peut-être quelque chose qu'on évoquera dans un petit instant. Vous parliez tout à l'heure de la bibliothèque des Ponce des Chaussées au 19ème siècle. C'est aussi, dans une état de mesure, une bibliothèque privée à l'usage de la communauté de cette école. Même si des gens extérieurs peuvent être amenés à y consulter. Alors, pour la période moderne, c'est sans doute celle pour laquelle nous disposons du plus grand nombre de sources qui toutes sont biaisées. Alors, je les rappelle brièvement, je vous le dis, ils sont là à l'écran. Il y a les inventaires après décès. On est très procédurier à l'époque moderne, on passe chez le notaire pour un oui, pour un non. Et donc, même quand on n'a rien dans son galeta, on fait un inventaire après décès. L'inventaire après décès va lister tout ce qui a une valeur pécuniaire. Donc, les livres seront mentionnés à l'inventaire après décès. Sauf les livres trop usés pour pouvoir être revendus et qui sont malheureusement ceux qui ont été le plus utilisés et donc ceux qu'on connaît le moins. sauf également les livres qui pourraient nuire à la mémoire du défunt. C'est-à-dire, s'il y a de la pornographie, on ne le dira pas. S'il y a des choses un peu hétérodoxes, on le passera. Donc, l'inventaire après décès ne dit pas tout. L'inventaire après décès, on va le trouver encore au 19ème siècle. On peut même le trouver encore aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus rare. Deuxième type de source, celle sur laquelle j'ai travaillé pour ma thèse, dont vous avez les références de l'édition publiée, sont les inventaires de saisie révolutionnaire qui vont donc nous donner une photographie au moment où la saisie est opérée dans les années 1789, 1792 et suivantes. C'est parfois très précieux parce qu'on a l'impression de pénétrer par effraction dans la pièce dont le propriétaire vient de sortir. C'est parfois très mal fait. Ça peut être très décevant. Mais c'est un type de source qui, évidemment, correspond à une période chronologique très restreinte et qui, là, ne s'embarrasse pas de la réputation de la personne dont on inventerait les biens. C'est-à-dire que là, vous aurez la pornographie, s'il y en a, et les ouvrages hétérodoxes. Donc, vous avez là, en général, quand c'est bien fait, une très bonne photographie des collections. Troisième type de source, ce sont les catalogues domestiques. La plus belle étude sur la question est celle de Yann Sordet, qui est aujourd'hui directeur de la bibliothèque Mazarin, qui avait fait sa thèse d'école Deschartes sur un Lyonnais qui a constitué une collection privée dont il a, lui-même, constitué les catalogues. M. Adam Oli, et il a donc fait un article qui présente ce type de source dont vous avez les références sous les yeux. Le problème de ces catalogues domestiques, c'est que ce sont des catalogues qui sont faits à l'usage du propriétaire de la collection par lui-même ou par un de ses domestiques. Donc, chacun fait son catalogue comme il l'entend. Certains sont très précis, d'autres sont très elliptiques. Et puis, ce sont des documents qui, très souvent, ne sont tenus à jour que pendant un court laps de temps. Donc, ça donne un instantané, et c'est tout. La dernière source est celle des catalogues de ventes publiques. Ces ventes publiques existent, ces catalogues existent depuis la fin du XVIe siècle. Ils sont apparus d'abord aux Pays-Bas avant de se généraliser dans le reste de l'Europe. Des catalogues imprimés de ventes publiques sont moins nombreux que le nombre réel de ventes publiques ayant eu lieu. Donc, on ne fait un catalogue que quand il y a vraiment quelque chose d'important à vendre. Là encore, ces catalogues sont biaisés, puisqu'ils sont soumis à la censure. Donc, on n'y met pas les ouvrages risqués. Et ils correspondent à des bibliothèques de collectionneurs, et pas à des bibliothèques de lecteurs lambda, comme vous et moi. Un des plus beaux exemples de contresens qui a été fait à leur sujet est un article extrêmement intéressant, extrêmement pionnier et novateur, qui a été écrit par Daniel Mornay et publié dans la revue d'Histoire littéraire de la France en 1910. C'est un article qui fait 50 pages, qui contient déjà des statistiques. À une époque, on ne fait pas de statistiques dans un article d'Histoire, même d'Histoire littéraire, mais qui s'est complètement fourvoyé. Daniel Mornay a voulu connaître, étudier les lectures des gens du 18e siècle. Il s'est appuyé pour cela sur plus de 700 catalogues de vente publique conservés par un collectionneur, le Franck Pompignan. Et il se désespère de voir qu'il n'a trouvé que deux exemplaires du contrat social, par exemple. Or, on sait que c'est quelque chose qui a beaucoup, qui a circulé bien davantage que cela. Évidemment, il est tombé sur des inventaires d'ouvrages qu'on collectionne et qu'on ne lit pas forcément. Donc, comme vous le voyez, ces sources sont toutes biaisées. Elles nous apportent des éléments, mais elles sont toujours à prendre avec précaution. Au 19e siècle, on a encore des catalogues domestiques. On a éventuellement des inventaires après décès et des catalogues de vente. Aujourd'hui, on a des catalogues de vente, mais qui ne correspondent pas à ce que les gens lisent. Éventuellement, des catalogues domestiques chez des collectionneurs. Et c'est tout. Donc, nous sommes relativement bien armés pour étudier les bibliothèques privées du passé. Nos successeurs seront très mal armés pour étudier les bibliothèques privées d'aujourd'hui ou même déjà du 19e siècle. Pour prolonger là-dessus, vous avez, en évoquant la bibliothèque des Ponts et Chaussées tout à l'heure, montré un superbe document qui provenait du dépôt littéraire de Saint Louis la Culture, vraisemblablement les Gésuites, Saint Louis la Culture. Donc, deux livres qui ont été pris au dépôt littéraire pour constituer l'embryon de la bibliothèque de l'école. Alors, là encore un mot rapide, ces bibliothèques privées se sont peu à peu ouvertes au public à partir du 17e siècle, où on a incité les propriétaires à ouvrir leur collection au public, le public qui est un public extrêmement restreint. Ce sont des beaux esprits qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bibliothèque très chère. Donc, les érudits, les savants, mais certainement pas l'artisan du coin de la rue. Et cette ouverture au public va faire boule de neige tout au long du 17e et du 18e siècle. Un des plus beaux exemples est peut-être la bibliothèque de Saint Victor à Paris, là où je suis aujourd'hui, qui est une bibliothèque privée de communautés religieuses, qui reçoit un lègue courant du 17e siècle du boucher à condition de s'ouvrir au public, qui donc s'ouvre au public, accueille du monde, et qui va, et je pense que c'est une bibliothèque qui est sans doute l'une des toutes premières à faire du libre accès dès la fin du 18e siècle. Nous avons des témoignages extrêmement ténus qui disent que c'est très pratique de travailler à Saint Victor parce qu'il suffit de tendre le bras pour prendre des livres sur les étagères de la salle. Ce qui laisse sous-entendre qu'on n'est pas obligé de les demander par bulletin ou bibliothécaire. C'est tout ce qu'on sait, mais c'est peut-être là, à Saint Victor, à un laboratoire, qui prépare des pratiques qui vont se développer beaucoup plus récemment. Donc il faut bien comprendre qu'avec ces saisies révolutionnaires, en l'espace de quelques années, tout le paysage des bibliothèques françaises d'Ancien Régime est annihilé. Les communautés religieuses sont supprimées, les riches propriétaires qui ont émigré se voient confisquer leurs bibliothèques, les universités sont supprimées, les corporations, les sociétés d'avocats, etc. qui avaient des bibliothèques sont supprimées, tout est confisquées, va dans les dépôts littéraires et sera éventuellement redistribuées pour donner l'embryo de la bibliothèque, par exemple des bouts. Et ça m'incite à vous encourager à aller au-delà des catalogues et à regarder les livres, parce que vous risquez d'y faire des découvertes. Je dois dire d'ailleurs qu'un de mes collègues est allé à la bibliothèque des Ponts il y a pas très longtemps pour y rechercher des livres ayant appartenu au Duchâtelet. Et parmi ces livres ayant appartenu au Duchâtelet, vraisemblablement des livres ayant appartenu à la Belle Émilie, Madame Duchâtelet, la traductrice des Principia de Newton, qui était là sans que personne n'en sache rien. Alors, quelques exemples, ouvrez les livres et regardez. Voici par exemple un ouvrage, vous voyez au bas d'une des gardes, on a inscrit discrètement Pontièvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que cet ouvrage qui n'a l'air de rien, qui est une relure extrêmement commune, vient de la bibliothèque du Duc de Pontièvre, le beau-père de Philippe Égalité. Autre exemple, Boisgelin, Boisgelin de Cussé, vraisemblablement l'archevêque d'Aix. Capucin, Capucin-Saint-Honoré. Là, dépôt corde, dépôt des cordonniers. Donc, je pense qu'il y a, de ce point de vue, des découvertes à faire, d'autant qu'un des chantiers qui s'ouvre pour l'histoire des bibliothèques est aujourd'hui la reconstitution virtuelle de bibliothèques qui ont disparu, à travers des exemplaires qui peuvent être dispersés dans le monde entier. Donc, c'est une piste que je vous livre parmi d'autres aussi. là, un ouvrage qui vient de la bibliothèque de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, qui, bon, une très belle relure ancienne avait stampé à chaud et à froid. J'avais fait demander cette photo parce qu'on avait représenté à l'encre un blason, de toute façon qui vient de la tradition du manuscrit, de mettre ses armoiries. Et puis, dans les premiers imprimés, vous aviez un emplacement qui était prévu pour le faire, qui est généralement resté en blanc, sauf dans quelques cas où les gens ont mis leurs armoiries. Et là, un propriétaire, je ne sais pas qui, a dessiné ses propres armoiries. Mais voici un exemplaire qui porte un ex-libris oratoire de Paris, un blason, et puis deux beaux ex-libris, un timbre humide, Georges Cuvier, et un autre ex-libris imprimé, bibliothèque, Georges Charles. Donc, ces choses-là sont aussi à regarder de près. La condition des livres elle-même est intéressante à regarder. C'est une image que j'utilise souvent en cours pour relever le fait. Et voilà le portrait d'Émilie Duchâtelet en train de traduire Newton. Elle a les moyens de se payer de très belles reliures avec ses armoiries en marocain. Mais les livres de travail qu'elle utilise ne sont pas des livres de collectionneurs reliés en marocain avec ses armoiries. Ce sont des petits livres qui sont brochés, qui ne sont même pas reliés, qui ont une simple petite couverture d'attente en papier de couleur telle qu'on le faisait à l'époque. Et c'est tout à fait caractéristique. Donc, soyez attentifs à ce genre de détails à l'occasion. Autre question sur laquelle je voulais revenir, c'est celle des bibliothécaires. Alors, ça c'est le nouveau Windows qui fait des choses avant même que vous me demandiez jamais ce que vous voulez. Les bibliothécaires. Comment passe le savoir bibliothéconomique ? C'est une des questions, moi, qui m'intrigue beaucoup et j'essaie de travailler sur le passage de relais entre la dernière génération des bibliothécaires de la République des Lettres du 18e siècle et puis les bibliothécaires du 19e, en particulier les bibliothécaires improvisés de la Révolution. Quant aux confisques que les livres, à travers toute la France, à partir de fin 89, début 90, on les rassemble dans des dépôts littéraires. L'appellation est somptueuse, elle recouvre des réalités beaucoup plus sordides. C'est-à-dire qu'on entend ses livres par le lieu de provenance, dans des salles nues, en attendant d'en faire quelque chose. Et, évidemment, on désigne un gardien du dépôt littéraire, qui est chargé d'abord de superviser tout ça. Ce gardien du dépôt littéraire, il est choisi non pas pour ses compétences bibliographiques ou bibliothéconomiques, mais surtout parce qu'il donne des gages politiques. Et ce gardien du dépôt littéraire, dans les années suivantes, on va lui demander de faire du travail de tri et de catalogage, etc., et de se transformer peu ou prou en bibliothécaire, alors qu'il n'y connaît rien. Et donc, des bibliothécaires d'ancien régime, issus essentiellement de communautés religieuses, mais pas uniquement, rassemblés à Paris, autour de l'abbé Leblon à la Mazarine, vont élaborer des notes de service, ni plus ni moins que ça, qu'on va diffuser à tous ces gens pour essayer de leur donner un minimum professionnel qu'est-ce qu'il faut faire en telles circonstances. Alors, d'abord, comment ces bibliothécaires d'ancien régime ont-ils appris leur métier ? En général, ils l'ont appris sur le tas et de bouche à oreille avec leur prédécesseur. Il n'y a pas de manuel professionnel sous l'ancien régime. Les premiers ouvrages sur la question apparaissent au XVIIe siècle. Le premier véritable manuel apparaît dans la Congrégation de Saint-Mort en 1663, dans un ouvrage qui s'intitule Règles communes et particulières pour la Congrégation de Saint-Mort, qui, dans un certain nombre de chapitres, donnent des directives pour les différents métiers d'une communauté religieuse. Donc, vous avez un chapitre sur les règles du portier, un chapitre sur les règles du cuisinier, du jardinier et du bibliothécaire. Et là, pour la première fois, en 15 pages, on vous dit comment on gère une bibliothèque. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Sans fioritures et en oubliant tout ce qu'avaient écrit les livres précédents. Un des prédécesseurs de cet ouvrage-là a été rédigé par un jésuite qui s'appelait Clément. C'est un ouvrage qui a été publié à Lyon en 1635. Ça fait 600 pages. Et ça commence à vous donner des recettes professionnelles, en particulier comment se débarrasser des moisissures et des choses comme ça. Mais ce pauvre jésuite ne peut pas faire une phrase sans convoquer le banc et l'arrière-banc de la mythologie gréco-romaine. Là, dans les 15 pages des bénédictins, c'est « faites comme ceci, ne faites pas ça ». Voilà. Donc, ce savoir, on va essayer de le faire passer à ces bibliothécaires improvisés. Et là, on a… ça ne se fait pas sans problème. Le plus grand bibliographe français du XVIIIe siècle est sans doute l'abbé Rive, qui a été le bibliothécaire du Duc de la Vallière, grand collectionneur, qui est un personnage extrêmement savant, mais affatué de lui-même, à tel point qu'il est doté d'un caractère assez particulier, à tel point que le Duc de la Vallière, en parlant de lui, l'appelait « mon dog ». C'est donc vous dire le degré d'amabilité qui devait être le sien. L'abbé Rive est mort d'apoplexie en 1792, avant d'avoir pu rédiger le grand traité bibliothéconomie, bibliographie, qu'on était en droit d'attendre de lui et qu'il annonçait depuis des années. Au moment de la Révolution, et ça rejoint un certain nombre de choses que vous avez dites, au moment de la Révolution, il y a un épisode intéressant, qui est en 1795, la création des écoles centrales. On a supprimé les universités, on a supprimé… l'enseignement a été annihilé, mais il faut reconstruire un enseignement déjà secondaire. On va donc créer des écoles centrales dans tous les départements. Il y en a 108 degrés sur le papier, il n'y en a que 32 qui fonctionneront réellement. Dans ces écoles centrales, il est prévu, parmi les personnes de l'enseignant, un bibliothécaire qui est élu comme les autres profs, et qui a une double mission, qui est de monter la bibliothèque de l'établissement et de professer un cours de bibliographie, c'est-à-dire un cours d'histoire littéraire, d'histoire de l'imprimerie, d'histoire du livre, et de techniques documentaires de l'époque. Le problème est que les témoignages de l'époque disent que ces cours, dans la plupart des cas, n'ont pas pu être donnés faute de compétences. Un de ces cours a été donné, a été rédigé par le Père Lair, un autre bibliothécaire d'origine ecclésiastique, qui a été le bibliothécaire de la Ménine-Brienne et qui s'est retrouvé en charge des dépôts littéraires de Lyon. Il a donc, à l'école centrale de Lyon, donné un cours que j'ai étudié, sur lequel j'ai des choses à apparaître prochainement, dont nous avons deux exemplaires, à la bibliothèque municipale de Résensy. Il y a, premièrement, un texte rédigé de sa main, et deuxièmement, la version qui était dictée aux étudiants. Le problème est que le Père Lair est mort subitement en 1801 et que son texte n'a pas été publié sur le moment. En revanche, au début du XIXe siècle, on voit apparaître les premiers manuels professionnels. Alors, à partir des années 1804-1809, certains sont d'ailleurs dérivés de ce qu'avait pu écrire le Père Lair. Un de ses premiers cours va être celui de Gabriel Peigneault, Manuel de Gabriel Peigneault. Or, Gabriel Peigneault, même s'il n'a jamais fréquenté le Père Lair, a eu, par intermédiaire, connaissance de ses textes. Autre type de cours, autre type de manuel, le manuel de bibliographie par Achard, le bibliothécaire de Marseille. Et puis, à la même époque, 1804, un libraire qui s'appelle Boulard donne un traité élémentaire de bibliographie qui est aussi le premier traité de l'art de la librairie d'Ancien. Et, à le même moment, parait le manuel du libraire et de l'amateur de livres de Brunet qui va être le livre de Chevet et le seul instrument de travail qu'on va bien longtemps trouver dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que se met, qu'apparaît une littérature qui donne des éléments et on voit émerger de ces bibliothécaires improvisés de la Révolution quelques grandes figures. Alors, parmi ces bibliothécaires improvisés, il y a un certain nombre... D'abord, tous les corps de métier où il peut s'en faut sont représentés. Il y a un certain nombre d'ignards, d'escrots, tout ce que vous voudrez. Et puis, il y a quelques grandes figures. Celle de Gabriel Péliot, dont je viens de prononcer le nom, qui est un avocat qui a été au Gironda, qui a été invité à aller se faire oublier pour raisons politiques à Rezoul, où il s'est occupé des livres confisqués. et puis, Charles Laudier, qui a commencé à 17 ans à faire le tri au dépôt littéraire de Besançon au milieu des piles de livres avant de faire la carrière que vous connaissez. Donc voilà, ça c'est les prémices. Ensuite, il faut dire un mot de la création de l'école Deschartes. 1821. Quand l'école Deschartes est créée, elle l'est pour prendre le relais des savants mauristes du 18e siècle qui ont disparu. Et pour prolonger leur travail de collecte des manuscrits, de travail sur les manuscrits et de rédaction d'histoires des provinces telles que les ont faites les mauristes. A l'origine, il n'est pas prévu de débouchés professionnels pour les chartistes. Tant et si bien qu'on est obligé de refonder l'école Deschartes une deuxième fois en prévoyant un débouché. Et les premières générations se voient fermer l'accès à la Bibliothèque Nationale. Il n'y a pas de place pour eux à la Bibliothèque Nationale. Ils feront une entrée à la Bibliothèque Nationale qu'assez tardivement. Et en province encore plus tardivement. Donc, il n'y a pas d'impact de la création de l'école Deschartes sur les bibliothèques françaises du 19e siècle. Alors, autre temps fort de la professionnalisation, c'est cette période qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celle de l'après 1870 et des années 1879, où on crée officiellement les bibliothèques universitaires, où on instaure le droit de prêt qui va permettre d'avoir un peu d'argent pour acheter, et où on instaure le premier examen professionnel, qui s'appelle à l'époque Certificat d'aptitude de fonction de bibliothécaire, qui est ouvert au titulaire d'une licence, et qui va donc être le premier diplôme professionnel de gens qui vont exercer d'abord dans les bibliothèques universitaires, puis ensuite ailleurs. Et ce CAFB va se transformer au cours du 19e siècle pour devenir un diplôme technique de bibliothécaire, puis un diplôme supérieur de bibliothécaire, puis devenir le diplôme que nous décernons aujourd'hui à l'ENSI, qui est le diplôme de conservateur des bibliothèques. Mais, avant, tous ces gens dont vous avez parlé se sont formés sur le pas. Donc, chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a. Ce qui explique des pratiques, parfois curieuses, parfois très innovantes. J'ai déjà beaucoup parlé, alors peut-être... Il faut que je m'arrête au moins un instant pour laisser la salle réagir ou poser des questions. Merci. Bonjour, Jean-Marc. Pour répondre avec Anne, effectivement, tous les bibliothécaires, donc il y a deux types de bibliothécaires à l'École des Ponts, donc ce sont soit des savants, au début, et ensuite, effectivement, des zodidats, des gens qui... Et, en regardant les catalogues, effectivement, on trouve un certain nombre d'ouvrages évoqués, et donc il essaie de s'informer sur l'État, il achète des ouvrages des bibliothécaires, 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 des bibliothécaires. va se faire sentir dans la bibliothéconomie aussi à la fin du XIXe siècle et on va traduire en français des manuels de bibliothéconomie allemands. Dans les années, à la fin du XIXe siècle, il y a le bibliothécaire de l'école normale supérieure qui joue un rôle extrêmement important, entre autres dans l'affaire Dreyfus et qui a un rôle... C'est Lucien. Voilà. Lucien, il est... Il vient d'où ? Enfin, il n'a pas... C'est un normalien. Non, non, oui. Donc, ce n'est pas un bibliothécaire, au sens où vous parliez d'une profession. C'est un normalien. Et donc, du coup, ma question, c'est cette profession de bibliothécaire dont vous nous avez donné les débuts, à quel moment elle irrigue et on peut les rencontrer ? Parce que là, fin du XIXe, l'école normale supérieure... Il y a déjà des tas de bibliothécaires au XIXe siècle, mais... Il y a des chartistes qui sont... Il y a des... Il y a des bibliothécaires... Il y a des chartistes, des grands chartistes, comme Henri Bell, mais formés comme bibliothécaires et on les retrouve... Ah, ben, au IVe siècle. D'accord. Il y a déjà quand même un enseignement de bibliographie, que moi, j'avais regardé et de catalogage, au sein de l'école des chartes. Oui, il y a un oui, parce que... Des 1878. Oui, parce que... Donc, dans l'irrigation du milieu, quoi, en dehors de leur... Ben oui, il faut qu'ils fassent une petite formation à l'école des chartes. Et puis après, ils sont partis en dehors. Les premiers qui ont fait vraiment de la science, c'est ceux qui sont partis au muséum d'histoire naturelle. Parce que le muséum d'histoire naturelle avait eu des dons de beaucoup d'aristocrates qui étaient partis, mais qui avaient retrouvé leurs livres scientifiques. Donc, à l'époque, quand vous regardez la littérature scientifique, ils disent que pour aller se renseigner, par exemple, en chimie, il faut aller à l'école, enfin, à la bibliothèque du muséum. Et c'est vrai que même à l'heure actuelle, dans les archives en bas, il y en a plein. On est d'accord. Et puis, il y avait aussi Sainte-Geneviève qui jouait ce rôle pour certains livres. Alors, donc, si vous voulez, ils se sont organisés dans des institutions en dehors. Ils ont commencé à aller à la bibliothèque nationale. Si Eugène Morel est formé à l'école des chartes, il va aller à la bibliothèque nationale. Et là, on va acheter aussi des livres scientifiques. Et au muséum, on les trouve dès le XIXe siècle ? Oui. Il y a des gens qui font des catalogues. Je n'ai pas amené mon livre sur l'histoire, la documentation. Et je n'ai pas pensé ici à vous amener le nom. Mais vous avez des chartistes plutôt scientifiques qui vont même faire un catalogue des livres scientifiques au muséum d'histoire naturelle, à la fin du XIXe. Et vous avez le vieux fichier qui a été mis par derrière, au muséum. Et vous retrouvez les faits des fichiers. Les chartistes, vous les trouvez à la bibliothèque nationale après 1850. Voilà. La plus belle figure, c'est Léopold Deligne. Voilà. Mais je suis de mon autre point de vue. Je suis chef dans des institutions. Mais les vrais... Le centre, donc, le muséum, c'est un muséum, oui. Pendant très longtemps, dans ces institutions, ce sont des gens du Serail. Oui, c'est ça. Et c'est le cas du Serail. D'ailleurs, jusqu'à... Même encore aujourd'hui. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais pendant très longtemps, à l'école normale supérieure, ça ne pouvait être qu'un normalien qui était directeur de la bibliothèque. Et à l'école où il était une christian, tu as rencontré les bibliothécaires ? De ton temps. De ton temps. Son temps à lui, c'est... C'est le 19e siècle et la guerre de 14. Il n'a pas l'air, mais... Non, tu les vois, ou... Il y a 8e siècle, mais c'est très rare. Il n'y a pas de... Non, non, non. C'est un mathématicien, alors. Justement, c'est un peu ma question, parce qu'effectivement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut voir comme rôle des bibliothécaires par rapport à la recherche scientifique, notamment comme interaction avec les savants ou les institutions scientifiques ? Oui, alors là, on le voit très nettement à l'UFO, à la réunion française. Ça, c'est le problème que je me posais à ce stade de la table ronde, parce que je n'ai pas de réponse. Donc, est-ce que vous, vous en avez un peu, particulièrement en maths, évidemment, mais plus généralement en sciences, est-ce que, voilà, quelle interaction, quel rôle dans la dynamique de recherche, éventuellement, on puisse jouer tel ou tel bibliothécaire ? Oui, moi, je peux parler un peu de... À l'école des bons, au début, comme on l'a dit, donc, des gens qui faisant fonction du bibliothécaire sont les savants. Donc, soit les sages, soit Heisman, qui est mathématicien, ou allemand, qui est traducteur de Ptolémée, d'Alma-Geste. Et on sait, pour allemand, d'ailleurs, il y a un travail à faire, il a énormément traduit, donc, comme on l'a dit, énormément traduit pour Frony, c'est comme d'ouvrage d'hydraulique. Et ça, on a les manuscrits, c'est vraiment le travail à faire, c'est à partir de ces manuscrits. Donc, il travaillait, il fabriquait de la science, puis de la traduction, directement avec Frony. Et c'est vrai aussi, il y a des travaux sur la maison des mines, l'école des mines, disons. Et pareil, les bibliothécaires sont d'ailleurs des abés, comme un abé allemand, polyglotte, et qui faisaient un travail de traduction. Donc, en tout cas, pour le début du 19e siècle, dans cette institution, les bibliothécaires étaient d'abord un personnage assez savant, ou très savant, qui travaillait, qui faisait avancer la science via la traduction, etc. Donc, après, bon, on n'a pas d'informations sur les rôles d'Alma, par exemple, des bibliothécaires de la constitution du fond. Est-ce qu'il faisait des veilles scientifiques, ou c'était les savants qui lui passaient comment, qui traduit ses ouvrages, etc. Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'est pas des simples bibliothécaires. Alma, on a des milliers de pages traduites, donc traduites, des ouvrages allemands, c'est apparemment proni par l'italien, par l'anglais, par l'allemand, il pronit que ça s'invente, donc il avait besoin pour ses travaux de consulter des ouvrages allemands, allemands, et il faisait travailler les bibliothécaires de l'école. Et je me suis dit qu'à l'école des milles, c'était pareil. Donc, il faut voir si d'attendre... Alcool pour les techniques, c'est pas peut-être pareil, donc les bibliothécaires faisaient ça, Terkem, on ne sait pas si il faisait des choses comme ça, on ne sait pas. Pour faire l'écho un petit peu à ce qu'a expliqué le moment de l'arrivée, tous les personnages dont je connais un petit peu, j'ai vraiment insisté sur le côté multi-identitaire, ils ont un rôle de bibliothécaire, mais ils passent leur temps à se plaindre du fait que leur fonction n'est pas clairement définie, et ils font des choses en plus, catalangage, etc. Donc c'est sans arrêt des lettres qu'on veut payer plus. Et Terkem, je ne sais pas, et tous les autres dont j'ai parlé, c'est dans les archives communes, ils insistent beaucoup, beaucoup là-dessus. Alors parfois, c'est des initiatives personnelles, donc ils font des choses en plus, mais les fonctions ne sont pas clairement circonstances. Alors je ne sais pas comment c'est dans ces institutions scientifiques. On peut prendre le cas des bibliothèques municipales, par exemple, pendant très longtemps, jusqu'à une date avancée du XXe siècle, les bibliothécaires municipaux ont été des personnalités nommées par le maire à qui on faisait une grâce, c'est souvent des professeurs de lycée, à qui on donne le titre bibliothécaire, mais pas forcément des monuments, et à qui ça permet d'avoir accès à la bibliothèque pour leurs propres travaux personnels. Ça, c'est une réalité tout à fait caractéristique du XIXe siècle et qui a duré dans certains endroits assez tard. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas d'argent, de toute façon, et puis ils profitent de la bibliothèque pour leurs travaux littéraires personnels. Vous avez dit leurs travaux littéraires, ce sont très souvent des littéraires ? Ce sont souvent des professeurs de lycée, des professeurs de lettres, des professeurs d'histoire, ou responsables de la société savante locale. C'est typiquement le cas de celui que j'ai cité, Bono, un enfant, c'est ça, c'est un professeur d'histoire de littérature et il est un passeur entre Ampère et la bibliothèque carnotois et effectivement, il bénéficie de la bibliothèque municipale pour ses travaux. Par contre, au Bureau Bibliographique International à Paris, à la Maison de la Chimie ou à la LSEIN, on rencontre des bibliothécaires qui sont des bibliothécaires scientifiques, comme justement le général Cébert dont je parlais tout à l'heure qui est polytechnicien ou Jean Girard qui sera un fondateur de la Chimie. Là, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils sont plus dans le privé et c'est eux qui participent au démarrage du centre de documentation du CNRS, enfin, de l'ONRS dans la guerre. Ce n'est pas le même siècle. Non. Là, on passe en 1930 pour avoir des... Mais enfin, avant 14, il y a déjà des réunions. Et surtout Marie Curie qui a passé beaucoup de temps au BVF, à l'UFOD et dans les réunions internationales pour la documentation et pour défendre le métier de bibliothécaire. Je ne sais pas dans son labo comment ça se passait. Qui est-ce qui tenait la doc dans le labo de Marie Curie ? Il faudrait aller y voir. Ce que vous avez dit sur le lycée de Metz était intéressant tout à l'heure parce que j'ai parlé de ces écoles centrales. Ces écoles centrales, à la limite, c'est quelque chose de magnifique quand c'est créé. Et le fait de donner aux bibliothécaires un statut de professeur, on ne va pas retrouver ça dans l'éducation nationale avant longtemps, avant la fin du XXe siècle. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant sauf que dans ce cas-là comme dans d'autres de cette période, je parle souvent de ces années révolutionnaires comme d'un espèce de laboratoire où les expériences se télescopent et puis finalement ce contre-cart. Créée en 1795, le temps qu'elle se mette en place, vous voyez que l'air, il donne son cours en 1800, en 1801, la mort, il l'emporte. En 1802, les écoles centrales sont supprimées. Elles sont remplacées par les lycées. Et dans les lycées, on ne prévoit pas de bibliothèques. C'est d'ailleurs de cette décision que va sortir le texte du 27 Pluviaux en 11, 1803, qui constitue ce qu'on considère comme l'acte de naissance des bibliothèques municipales. C'est-à-dire que les bibliothèques des écoles centrales et par extension des dépôts littéraires qui subsistent encore ça et là, restent propriétés de l'État, mais sont confiées. L'État s'en débarrasse. Elles restent propriétés de l'État, mais sont confiées aux municipalités à charge pour elles de les entretenir et éventuellement d'ouvrir une bibliothèque municipale. Ce qui va se faire très progressivement et non sans beaucoup de difficultés. Dominique, comment l'abbé Grégoire, qui justement avait écrit sur le rôle des bibliothèques en révolution qui est devenu bibliothécaire municipale, à Blois, je crois, comment est-ce qu'il a pu à ce moment-là retomber ? L'abbé Grégoire, il est intervenu dans deux domaines. Il est intervenu pour un chantier qui avait été lancé sous la révolution qu'on appelle la Bibliographie universelle de la France qui visait à faire un catalogue collectif en 60 volumes qui aurait listé tous les ouvrages confisqués. Enfin, sous chaque titre, disons, vous auriez eu la liste de toutes les villes de France où vous pouviez trouver cet ouvrage-là. Et ça, on a commencé à le faire, évidemment, sans moyens et puis ça a avancé très lentement et un beau jour de 1796, le ministre de l'Intérieur de l'époque a dit qu'on arrête tout. Moyennant quoi, nous n'avons pas eu de catalogue collectif en France avant le catalogue collectif de France à la fin du XXe siècle. et tout le travail qui nous aurait permis de savoir ce qu'il y avait dans ces confiscations révolutionnaires a disparu. Donc, il est intervenu là-dessus et l'autre chantier sur lequel il a publié des rapports, c'est le vandalisme. Thomas, peut-être ? Oui, j'avais un commentaire et une question pour vous deux que je voulais poser tout à l'heure par rapport à la question de qui les acteurs qui sont les bibliothécaires. Pour le cas des Etats-Unis, le cas de West Point, je crois que les acteurs en question ne se définiraient pas comme bibliothécaires eux-mêmes. Le premier d'entre eux, c'est un professeur de français. C'est le professeur de français de l'Académie et qui fait office d'un bibliothécaire. Ce n'est pas sa charge principale de travail. Et ensuite, à sa mort, c'est jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est des officiers de l'armée. Par ailleurs, des gens qui ont une charge de travail dans l'administration de l'Académie ou même au sein du corps des ingénieurs au niveau de Washington. Ce n'est pas du tout leur charge principale de travail. Preuve en est d'ailleurs quand on regarde les registres d'entrée des nouvelles acquisitions, ils signent général de l'armée. Ils signent avec leur grade. Voilà, c'est simplement un commentaire. Et puis, j'avais donc une question sur votre intervention. Au niveau des ouvrages étrangers, on a parlé des revues étrangères tout à l'heure, mais au niveau des ouvrages étrangers, est-ce qu'il y a une politique volontariste d'achat auprès de libraires étrangers à l'École des Ponts au XIXe siècle ? Bon, donc, je ne sais pas où on achète les ouvrages. On en achète et on fait le premier catalogue imprimé de la bibliothèque qui date de 1854, c'est les livres anglais. Et après, il y a 500 ouvrages. Nous, on ne sait pas comment c'est ces livres. Bon, c'est qu'on sait, par exemple, il y a des ingénieurs des Ponts qui vont qu'ils partent à mission en Angleterre, à l'occasion, d'abord, dans les années 20, pour visiter 30, 40, pour visiter différents sentiers, ou à l'occasion des expositions universelles. Et Lalanne, par exemple, qui est à Londres en 1951, pour l'exposition, écrit un rapport qu'il a à l'école des Ponts avec une liste d'ouvrages achetés pour la bibliothèque. Et il cite un libraire britannique de Londres qui dit, voilà, j'ai trouvé ce ouvrage dans cette librairie, il faut le j'acheter. Bon, ça vaut la peine de s'acheter pour la bibliothèque. Donc, est-ce qu'il passe par des libraires français ? Parce que quand même, dès le début du XIXe siècle, les corps des Ponts sont associés à un libraire. D'ailleurs, on pourrait dire un libraire, par exemple, dire libraire officiel du corps des Ponts, après Sébastien, etc. Donc, il travaille avec lui. Non. Est-ce qu'il passe par ces libraires ? C'est fort probable. Mais on sait, en tout cas, de temps en temps, il passe exactement de... Ou par exemple, à l'occasion de l'émission à l'Italie, un élève dans le milieu des années 50, il envoie, parce qu'il y a le registre d'entrée de la bibliothèque, il envoie une certaine d'ouvrage de l'Italie. Parce que, quand il part à l'émission, ils ont une somme pour acheter le document. Et j'imagine, ils achètent sur place auprès des libraires du pays et ils envoient. On sait, par exemple, qu'après une mission aux Etats-Unis, donc au début des années 1970, on dit que la bibliothèque a beaucoup enrichi l'ouvrage suite à cette mission, comparemment. Donc là, il faut sur place qu'ils ont acheté beaucoup d'ouvrages à l'Église. Donc, j'imagine quand même le deux, c'est-à-dire, quand ils sont sur place, ils achètent, ils envoient, mais peut-être qu'ils passent aussi par des libraires. D'ailleurs, il y a des libraires spécialisés à Paris, il y a même des libraires anglais, etc. Donc, j'imagine, il faut faire tout pour faire venir de l'ouvrage. Mais, excusez-moi, pour la bibliothèque de l'économie, vous avez été à quelle date ? Des ponts. Bon, disons, voilà, il reste d'arriver jusqu'à 1914 ou à peu près ça. C'est plutôt là, les grandes libraires. Christian ? Oui, dans la série des hommes de bibliothèque et des maths, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose de Ludovic Lallani ? Oui, enfin, bien sûr, il fait partie de cette série non-exhaustive. C'est un peu que j'ai commencé. Peut-être que t'as un spécialement qui avait, mais ça, c'est intéressant qui retourne. Bien sûr, qu'on disciple de Galois, donc, après, son rôle améthèque de l'aptitude. Maintenant, je n'ai pas consulté d'archives spécifiques de la LANE, je le croise. Je le croise en tant qu'intermédiaire, aussi, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais, oui, il m'intéresse. C'est le cas auquel l'institut de l'aptitude qui se font de l'aptitude. Ça, c'est le frère. C'est le frère. J'aurais peut-être une question à Dominique Varry. Je citais le rapport sur la bibliothèque de Metz en 68-69. Je ne pense pas que ce soit un cas singulier. J'ai l'impression qu'il y a eu une période où l'on demandait beaucoup de rapports sur les bibliothèques. Ça s'inscrit dans une tendance générale, je pense. Oui, d'ailleurs, ces rapports... Alors, comment dire ? À partir... Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État était très interventionniste dans la vie des bibliothèques entre 1789 et 1803. À l'origine, il s'en mêle d'ailleurs par raccroc parce que la décision de confisquer, ce n'est pas du tout pour s'occuper des bibliothèques, c'est pour trouver de l'argent. Mais il n'empêche que pendant 15 ans, l'État va être très interventionniste. Puis tout à coup, 1803, on se désintéresse de la question. Terminé. Et il ne se passe quasiment plus rien jusqu'à 1832 où la monarchie de juillet commence à vouloir avoir une politique et va inciter les bibliothèques, en particulier les bibliothèques municipales, à publier leur catalogue. Ce qui va amener dans les années suivantes, 1840, etc., à la publication de catalogues de bibliothèques de très nombre, enfin, de très nombreuses, d'un certain nombre de villes de France. on leur fait miroiter des subventions à condition que le catalogue soit publié. Et à partir des années 1820, va être créé aussi un corps d'inspection des bibliothèques. Et donc, le ministère de l'instruction publique va déléguer des inspecteurs qui vont aller sur le terrain et qui génèrent des rapports d'inspection qui sont une mine. Alors, les rapports anciens sont dans la sous-série F17 des archives nationales et puis, les rapports plus récents sont au ministère de la Culture. Moi, quand j'étais en poste à la direction du livre et de la lecture dans les années 80, 85 et suivantes, nous avions à mon disposition et je peux vous dire que c'était une mine. Et donc, ces documents ont vocation à être versés régulièrement pour venir compléter les documents déjà dépousés. Quand vous dites une époque fluorescente, ça veut dire quoi ? Ceux qui ne sont pas dans les archives de la F17 ? Ah, c'était des... Moi, ce que nous avions, nous, c'était des rapports, des années 50 aux années 80. D'accord, mais jusqu'en 1950, c'est dans les archives... C'est aux archives nationales. D'accord. Donc, ça, c'est une mine. Et puis, il y a des rapports que les bibliothécaires étaient amenés à faire vis-à-vis de leur tutelle immédiate, en l'occurrence à messe, vis-à-vis de la municipalité. Puisque dans chaque municipalité, il existait normalement un comité chargé des acquisitions, de surveiller les acquisitions de la bibliothèque sous l'autorité du maire et de piloter, de superviser ce que faisaient les bibliothécaires. Donc, on a des rapports, effectivement, à l'intérieur des collectivités. J'ajouterais une chose, c'est que les archives des bibliothèques sont souvent pas très bien conservées. Ça, c'est un problème. C'est souvent elles qui conservent leurs archives et leurs archives sont un peu la dernière roue du carrosse des établissements. Il y a affaire pour inciter les bibliothécaires à tenir des archives correctement et à les déposer aux archives départementales. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à reconstituer le fond des archives de la bibliothèque de l'école. Il reste pas mal de choses, mais tout était éclaté dans des tas d'endroits, dans des bureaux, au milieu des fonds de la bibliothèque, classé dans des manuscrits, mélangé avec des trucs qui n'avaient rien à voir. Il y a des pièces comme ça isolées au milieu de nulle part. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore trouvées. Ce silence peut vouloir signifier qu'il est peut-être temps d'aller voir la lumière du jour. Merci à vous toutes et tous. Il y a encore beaucoup de travail. Merci. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada